Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Hashtag Chronique Books. Donc moi c'est Justine et moi c'est Pauline. Et on va vous présenter le livre Did I motion I love you ? Didi Li. Donc c'est les initiales de tous les mots du titre. Donc c'est le premier tome d'une trilogie écrite par Estelle Mesquem dont le dernier tome est sorti en novembre 2016. Donc Estelle Mesquem, elle a aujourd'hui 19 ans et elle a commencé à écrire cette trilogie à 13 ans sur Wattpad et elle l'a finie vers 16 ans. Donc sur Wattpad, la trilogie a environ 4 millions de vues et c'est après la maison d'édition Pocket Jeunesse qu'il a donc contacté pour publier son livre. Donc la couverture de ce livre m'a tout de suite attirée. Donc on y voit 4 images verticales. Donc ici c'est la jetée de Santa Monica, ici c'est Tyler, donc des palmiers et Eden. Donc cette couverture fait vraiment très américaine et très estivale. Donc ce roman aborde l'adolescence en particulier, mais aussi les sentiments comme l'amour, la famille, l'amitié. Mais c'est vrai qu'il aborde aussi des thèmes durs comme l'alcool, la drogue et même la maltraitance d'un enfant. Mais ce sont des thèmes qui sont vraiment abordés avec modération. Donc c'est vraiment pas gênant et ça s'adapte vraiment au contexte de l'histoire. Donc la narratrice de cette histoire est Eden. C'est une jeune fille qui a 16 ans et qui vit à Portland avec sa mère. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas vu son père, qui maintenant habite à Santa Monica, à côté de Los Angeles. Et il va l'inviter à venir passer l'été avec lui. Mais ce qu'elle va découvrir, c'est qu'elle ne sera plus toute seule avec son père. Son père s'est remarié avec une autre femme qui a 3 enfants, donc 3 demi-frères pour Eden. Elle va faire la rencontre de ses demi-frères, de sa belle-mère. Et elle va, dès le premier regard, être intriguée par Tyler, qui est l'aîné de ses demi-frères, qui a 17 ans. Donc en fait, il a tout d'un bad boy. Donc il est arrogant, insolent, mystérieux. Enfin, la totale quoi. Donc Eden va rencontrer aussi les amis de Tyler et les gens de son lycée. Et elle va petit à petit sortir de sa petite vie sage pour goûter au plaisir de la vie californienne. Donc les fêtes, la drogue, l'alcool, tout ça, tout ça quoi. Donc elle va faire plus ou moins de belles rencontres. Et elle ne va pas toujours savoir gérer ses sentiments parce qu'elle va de plus en plus se rapprocher de Tyler alors qu'elle sait très bien qu'elle ne devrait pas parce qu'il fait d'abord partie de sa famille. Et en plus, il est en couple déjà avec une autre femme. Eden est quand même un personnage très très naïf. Et je dois dire, plus d'une fois, je me suis dit non mais elle le fait vraiment exprès ou pas ? Parce qu'il y a des fois où on se demande, je ne sais pas. Enfin, elle m'a quand même des fois très très saoulée. Mais bon, on peut dire que c'est ce qui fait son charme. Même si, voilà. Oui, c'est un personnage cliché, c'est vrai. Et pour Tyler, donc on va passer à la présentation. Tyler est vraiment un personnage très intéressant parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que c'est un personnage qui a des faces cachées et que sa personnalité, en fait, elle change. On se rend compte que c'est quelqu'un donc au départ, franchement, il est irritable. On en a marre. Il est vraiment insupportable. Il fait... Il ne respecte pas sa mère. Il est saoulant. Voilà, il est saoulant. Il n'a vraiment aucun respect pour personne. Au début de l'histoire, c'est vraiment la personne qui fait les embrouilles dans une histoire, l'emmerdeur. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, on se rend compte qu'en fait, c'est une personne, un garçon qui a été blessé par le passé. Et on se rend compte que c'est un garçon gentil, attachant et affectif. Mais il touche quand même à l'alcool, la drogue. Il adore les fêtes. Et les filles. Oui, et les filles. Et surtout les filles. Et donc, en fait, la drogue aussi, il s'en sert pour un peu oublier son passé. Et Eden, pendant une grosse partie de l'histoire, va essayer de le faire, de le désintoxiquer et essayer de lui faire comprendre qu'on n'a pas besoin de ça pour passer à autre chose. Ce livre est très facile à lire. La plume de l'auteur est assez fluide. Il n'y a pas de mots qu'on ne comprend pas. On peut le lire très vite. Je l'ai lu en un jour. Et j'étais tellement déçue de l'avoir fini. Enfin, bon, voilà. C'est vrai que les personnages sont très attachants et on se met vraiment dans leur peau. Et une fois le tome 1 fini, j'ai vite acheté le tome 2 et je recommande vraiment ce livre aux amatrices d'Histoire d'amour. Je suis vraiment du même avis que Pauline. Donc, même si ce livre est quand même bourré de clichés, un couple intello bad boy, je l'ai adoré. Il était vraiment super. Donc, j'ai terminé les tomes 2 et 3. Et... Wouah ! Non, c'était vraiment super. Mais ça, ce sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, on vous dit à très bientôt sur la chaîne de Hashtag Chronique Boost. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, vous abonner et partager. Et commenter si vous avez des choses à dire.